Allez, M. Guelou, c'est à vous, on termine avec le chat qui a fait des sites. Le chat fait des petits chez Casterman. Dans la Gazette du chat, j'apprends que le chat est de plus en plus international aussi. Parce que vous êtes traduit aussi maintenant. Bien sûr, monsieur. C'est facile de traduire le chat ? Alors non. En combien de langues vous êtes traduit ? Alors en une douzaine de langues. Et la principale, la plus lue, est le néerlandais, puisque c'est l'autre langue de mon pays. Mais ensuite, j'ai rencontré un traducteur anglais qui est remarquable, qui s'appelle Alan Ward, et qui est anglo-américain. Et donc, il manie une espèce d'anglais qui est lisible à la fois sur le continent américain et à Londres. Et je veux dire, les chiffres sont assez impressionnants, parce que je crois qu'on a déjà vendu 12 livres dans l'édition anglaise. Non, mais sérieusement ? Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que cet humour, qui est l'humour belgeau-français que nous, on comprend... Est-ce qu'il passe à l'édition ? Moi, je me demande en quelle mesure le chat, ça peut faire rire les Américains, je ne suis pas sûr sûr. Alors, honnêtement... Is the cat funny, Alan? Yes, the cat is global. On l'a testé sur des lecteurs américains, anglais et indiens. Et je vous assure, il se roulait partout. Les Indiens aussi ? Oui, absolument. Et donc, on attend qu'un vrai éditeur d'un de ces pays prenne les choses en main et s'en charge. Mais ça fonctionne. On peut regarder 4 exemples pour voir si on peut les traduire dans toutes les langues. J'ai fait ma petite sélection parmi les dessins que je préférais. Pourquoi les patrons du nucléaire n'habitent-ils jamais à côté des centrales ? Ça, c'est en 3 cases, je crois. Pourquoi les cadres de Quick et McDo mangent-ils ailleurs ? C'est pas faux. Et ça se termine pas. Pourquoi les chirurgiens esthétiques épousent-ils des jeunes femmes et pas des vieilles recettes ? C'est pas faux. En fait, tout est vrai dans ce que dit ça. Ça, c'est dans un des 3 petits albums. Parce qu'en fait, c'est 3 albums. Parce que vous avez 3 petits-enfants. Il y en a un dédié à chacun des petits-enfants. Voilà, à Marcel, à Billy et à Clément. Et c'était la seule année de ma vie où j'aurais 3 petits-enfants, puisqu'il y en a d'autres qui vont être bientôt mis en route. C'est aussi une manière de tripler mon tirage. sans que ça se remarque trop. Évidemment. Vos 18e et 19e albums, je l'ai lu dans la gazette du chat qu'on trouve à l'intérieur, se sont vendus presque aussi bien, pas tout à fait aussi bien, mais presque aussi bien, vous êtes en 3e position, derrière Astérix et Obélix, c'est ça ? Oui, mais enfin, loin derrière. Et derrière Black et Mortimer. Absolument. C'est les 2 seuls albums qui sont devant vous. Ça a été 2 années de suite. J'ai été 2e et 3e meilleures ventes en France. C'est absolument hallucinant. Votre but, c'est de niquer Astérix un jour ? Mais non, pas du tout. Mais eux, ce drogue, ils prennent de la potion. Moi, je ne bois que de l'eau. Et puis, ils sont 2. Moi, je suis tout seul, donc ce n'est pas égal. Il y aura aussi une exposition Le Chat à Paris. Je ne parle pas du musée qui se créera à Bruxelles dans quelques années, qui sera d'ailleurs un musée créateur d'emplois, si j'ai bien compris. Absolument. Je vais créer une trentaine d'emplois. C'est un lieu qui m'a été attribué par le président de la région de Bruxelles-Capitale, qui se trouve dans le quartier des musées et qui doit être restauré parce qu'il est dans un très mauvais état et dans lequel on va installer le musée du chat, dans lequel il y aura évidemment mon personnage et toute son histoire et puis les travaux actuels. Et il y aura des expositions temporaires. Des expositions consacrées à des grands noms du métier et puis à des jeunes aussi. et puis aussi une entrée qui sera celle du chat, l'animal, le chat dans l'art, depuis l'Égypte ancienne jusqu'à la bande dessinée. Donc ça va être un lieu, j'espère, convivial, fraternel, joyeux. Mais à Paris, à partir de février 2016, au musée en herbe, vous allez remettre ça avec les détournements d'œuvres, on va dire, de vos confrères. Oui, enfin de mes confrères, on parle tout de même de Vermeer. Ah non, alors là, vous me l'avez mis de côté celui-là. Ah mais bien sûr. Ah, il est pour moi. Il est prêt pour vous. Ah, attends, il n'est pas trop cher ? Ce sera... On va... Non, parce que ça, c'est un truc formidable. Il détourne les œuvres des grands artistes peintres grâce au chat ou grâce à son esprit totalement tordu et ça donne des œuvres absolument désofilantes. Et dans ce musée qui est le musée en herbe qui va ouvrir des nouveaux bâtiments rue de l'Arbre sec à côté de la mairie du 1er, je vais inaugurer une exposition... De février à décembre 2007. Oui, qui va durer un an. Et en fait, ce sera la mise en face-à-face ou en nez à nez de tableaux. Alors, Vermeer, on n'aura pas un vrai, mais on aura un vrai Picasso, un vrai clin, un vrai soulage. Un vrai Vasarely, etc. Avec la réponse du chat. Et pour montrer aux enfants comment on peut essayer d'aborder la peinture classique, d'y réfléchir, de la lire d'une certaine façon et en partie par l'humour et par le clin d'œil que le chat va faire. Quelques mots sur Gueluc et sur son 20e album, Léa et Anne. On commence par Yann. On change l'ordre. Ce qui est fou, et Gueluc, c'est que le temps n'a pas d'empris sur son inspiration. Si Gueluc vivait 10 000 ans, on aurait 10 000 ans de gags géniaux. Mais c'est incroyable. Je n'ai jamais... 10 000 albums. 10 000 albums, 100 000 albums. Le temps n'est qu'un cas particulier de son génie. Oui, c'est comme si vous étiez là depuis toujours. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout est drôle. Je n'ai jamais vu une case du chat qui soit moins drôle que la précédente. Oh, je suis pas d'accord. Moi, j'adore tout. Je suis fan de la culture. Chacun ses préférés. Oui, non, mais il y a des... D'accord, mais... Et tout à l'heure, je vous parlais... J'imaginais que tout à l'heure, si Oran, par exemple, ait su dessiner. Car est-ce qu'on peut considérer que le chat n'a même pas besoin d'être illustré des phrases en elles-mêmes, indépendamment des cases ? Parce que tout en temps, qui sont dans un film de Godard savent qu'ils sont dans un film. Mais il y a quand même... Je vais vous lire une phrase... Oui, il y a des pensées qui pourraient se passer de dessin. Voilà. C'est ça que vous voulez dire. Une phrase de Lichtenberg, donc 1742, 1789. Un philosophe allemand qui a fait des aphorismes. Ça pourrait être de vous. Il est effroyable de vivre quand on ne veut pas, mais il serait plus épouvantable encore d'être immortel quand on ne veut pas mourir. Ça pourrait être du gueuleux. Oui, absolument. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps... Le jour où on fera des cinémas pour animaux, il faudra veiller à placer les girafes au dernier rang. Alors, comme... Oui, mais il faut... Il faut penser à... En fait, le chat, souvent, répond à des questions qu'on ne se pose même pas. Ce n'est pas le buraliste qui donne le cancer. Non, il le vend. Alors, j'en ai trois, moi. C'est rapide. Ils sont absolument géniales. Lorsqu'on était avant-hier, demain, c'était hier. Donc, le hier d'après-demain, ce sera demain. Tandis que l'avant-veille du surlendemain, c'est pile aujourd'hui. Ça, c'est génial. Allez, une dernière. Une dernière. 9,8, c'est au-dessus de 9,7. 9,9, au-dessus de 9,8. Eh bien, 9,10, ce n'est pas au-dessus de 9,9, c'est en dessous. Eh oui, c'est 9,1. C'est vrai. Alors, Léa Salamé, finalement, vous n'avez pas regretté de vous plonger dans le nouveau chat ? Oui, évidemment, je n'ai pas regretté. Je n'ai pas regretté parce que... Alors, Yann dit que tous sont drôles, non. Tous ne sont pas drôles. Il y en a qui sont... Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, non plus. Je ne suis pas d'accord avec vous. Arrête de critiquer mes goûles. C'est dire que tous mes dessins sont drôles, c'est assez important. Oui, c'est... Il y en a des poéties, moi, j'adore. Il y en a qui sont ratés. Oui, il y en a qui sont ratés. Il y en a qui tombent à plat. Il y en a qui tombent même pas... Mais non, ça, ça dépend des humours, des... Non. Ceux qui sont ratés, ce n'est pas ce qu'on ne les a pas forcément compris. Ah, probablement, c'est-à-dire que... Ou alors... C'est vrai que les spikrines... Les spikrines, on sent un peu lente. Quand elles regardent les photos, elles ne comprennent pas trop le texte. D'ailleurs, elle m'a dit... Mais pourquoi il n'a pas de moustache, les chats ? Ah, mais je donne l'explication dans un dessin. Il dit... On me pose souvent la question pourquoi je n'ai pas de moustache. Je dis parce que quand je la laisse pousser, elle est comme ceci. Et en fait, il a une moustache toute noire en dessous du nez. Il préfère ne pas la porter. Moi, j'aime votre langue qui est précise, qui est précieuse, qui est belle. J'aime l'absurde de votre chat. J'aime ses... Voilà, c'est la philosophie et son intelligence, ce qu'il dit de nous. Je crois que ce qui m'a fait le plus rire, mis à part la vie privée, c'est-à-dire le concept de votre femme et le supplice quotidien, ça, je crois que c'est ce qui vraiment m'a fait plaisir. D'abord, c'est ce qui est nouveau. C'est-à-dire que pour une fois, vous avez lâché le chat pour parler un petit peu plus de vous et vous incarner. Elle ressemble à sa femme. Vous la connaissez, oui. Je la connais. Je l'embrasse. Elle nous regarde sûrement. Et c'est elle, tout craché. Ah oui, alors dans la rue, les gens l'arrêtent maintenant et lui disent « Mais vous n'avez pas en vrai un aussi grand nez que ce qu'il vous fait sur les états ? » Et c'est drôle parce qu'elle est devenue... À six mois, je trouve. Quand on fait notre marché, quand on fait notre marché, les gens lui parlent du Scrabble et lui disent « Vous devrez arrêter, vous devrez un petit peu le lâcher, etc. » Mais ce livre, évidemment, si c'est un cri que je lance pour dire « Arrête de m'emmerder avec le Scrabble », c'est surtout, vous l'avez bien vu, c'est un grand poème d'amour. 40 ans de vie commune. 39. 39. Je ne sais pas si je vais tenir les 40 ans. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut que vous alliez vers ça, en fait. On a envie de savoir comment un couple aujourd'hui tient 39 ans. Est-ce que c'est grâce au Scrabble ? Est-ce que c'est grâce à autre chose ? Comment ça se passe ? Regardez ce dessin. « Si tu ne joues pas au Scrabble, je saute, » dit Dany à Philippe. « Avec le bol que tu as, tu risques encore de tomber sur mon compte triple. » « La pauvre. » Non. Moi, ce que j'ai mis à part sur cet album-là, personnellement, ce qui m'a fait le plus rire, c'est là où vous tapez les religions. Et notamment ce que vous faites sur les djihadistes. Donc ça me pose deux questions rapides que j'ai envie de vous poser. La première, c'est que vous aviez déclaré il y a quelques années « Plus que jamais, la religion est le point sensible. Quelle que soit la religion, rire de Dieu, ça ne passe pas. » Est-ce que vous le diriez toujours aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis janvier dans votre manière de discer ça ? Parce qu'il y avait eu, il faut le dire, aussi une petite polémique entre Christophe Comte, Desarroques. J'y arrive. C'était la deuxième question sur ce que vous avez... D'abord à la première et puis à la deuxième. Ce que vous dites à la première, c'est quelque chose que j'ai sans doute déclaré il y a de nombreuses années, donc bien avant les attentats à Comte-Charlotte, parce que les dessins sur la religion sont toujours ceux qui génèrent du courrier de protestation dans les journaux. À part la première lettre que j'avais reçue en 1983 qui disait « Monsieur, votre ours ne me fait pas du tout rire ». C'était une lettre anonyme. C'était la première que j'ai reçue. Mais donc sur la religion, il y a toujours, et quelle qu'elle soit, il y a toujours des protestations. Ce n'était pas la patois du siècle. Et j'ai tenu à ouvrir le premier livre le plus grand sur un dessin qui dit ceci, qui dit « Et si les religieux foutaient la paix aux autres pendant la durée de la vie sur Terre, et en échange, nous nous engageons à observer la loi de Dieu pendant toute la durée de l'éternité. » Et ça me semble un partage assez... Et moi, j'ai trouvé que c'était assez courageux. Et pour en venir à la deuxième question, effectivement, il y a eu cette polémique après les attentats de Charlie Hebdo où vous aviez déclaré « La liberté d'expression ne doit pas nier une certaine responsabilité. » Vous aviez même jusqu'à dire que la une de Charlie Hebdo qui avait suivi les attentats avec Mahomet en couverture était dangereuse. Ce qui vous a évalué un papier très violent de Christophe Comte, un papier dur, d'ailleurs ça s'appelle « Un biais dur dans les Irocs ». Est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit à ce moment-là ? Je ne retire pas un mot. Wendy Bouchard sur Europe 1 m'avait demandé de réagir à la nouvelle une, à la une des survivants, comme on l'a appelée. Et j'ai dit d'abord que je comprenais que le dessin était quelque part formidable et dans la ligne de Charlie Hebdo, mais que je la trouvais dangereuse. Pourquoi ? Parce que Charlie Hebdo est élu avant les attentats par 20 000 personnes qui étaient des lecteurs. Ceux qui aimaient Charlie Hebdo. Ceux qui aimaient, ceux qui demandaient de l'outrance, du second degré, de... Voilà, cette espèce de... Je veux dire, du dessin satirique, du dessin violemment satirique. 20 000 personnes. Et du jour au lendemain, ou plutôt d'une semaine à l'autre, le dessin de la une allait être vu par des milliards de personnes à travers la planète. Mais c'était un acte de résistance. Oui, mais il faut se dire que si l'on veut viser, et ce qui est notre, je crois, notre but à tous, les intégristes, les salopards, les ignobles individus qui commettent ces actes affreux, nous devons réfléchir. Je n'ai pas la solution, mais nous devons réfléchir à la façon dont nous risquons de heurter des gens pacifiques et sincères qui peuvent se sentir agressés par un dessin, une idée, une parole qui ne leur est pas destinée. Donc il ne faut plus représenter le prophète ? Personnellement, je trouve que c'est pas utile. Moi, je ne me sens pas privé de liberté en ne le représentant pas. Je ne l'ai jamais fait. J'essaie de pratiquer. ça ne vous empêche pas de continuer à vous moquer des intégristes. Bien sûr, mais j'ai trop, j'ai parlé avec, comme vous l'imagine, avec énormément de musulmans après les attentats épouvantables. et de nombreux, nombreux d'entre eux m'ont dit, évidemment, nous condamnons ces attentats, mais honnêtement, nous nous sentons blessés chaque fois qu'on représente le prophète dans un dessin humoristique. Et donc, encore une fois, je ne dis pas il ne faut le faire, il ne faut pas le faire, il faut réfléchir. Mais il faut savoir que les dessins que nous faisons, que ce que nous disons a une autre portée actuellement est mondialisée via Internet qu'à une époque où on était dans des journaux satiriques qui étaient L'Assiette au beurre, qui étaient Charlie Hebdo, qui étaient Ara Kheri. Mais qui étaient aussi l'esprit français. Oui. Et là, vous arrêtez, c'est-à-dire que c'est très intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit dans toute cette émission-là, c'est-à-dire l'acte de résistance, défendre nos valeurs, défendre ce que nous sommes, c'était aussi ça. C'était aussi se moquer des religions jusqu'à représenter Mahomet. Bien entendu, quitte à le faire à la face du monde, vers des gens qui n'ont pas eu le parcours historique dont vous parlez dans votre pièce, la Révolution française, les Lumières, la séparation de l'Église et de l'État, les débuts de la presse satirique anti-ecclésiastique du début du siècle, du début du XXe siècle, C'est un long apprentissage et qui n'a pas été fait partout dans le monde de la même manière et en tout cas pas au même rythme. Donc je pense qu'il faut continuer à faire cette pédagogie. Il faut défendre le second degré qui, comme la liberté et la démocratie, est en grand danger parce que dans des périodes aussi troublées, on se dit on ne peut pas rire de tout donc il faut faire... Non, il faut continuer à faire la pédagogie du second degré et dire que ce n'est pas forcément quelque chose. qui a changé chez vous dans votre manière depuis les attentats ? Non. Vous n'avez pas peur ? Non. J'ai continué à faire le même genre de dessin que j'ai toujours fait. Je n'en ai retiré en queue. Je n'ai pas voulu du tout faire référence au dessin que j'ai fait sur les attentats parce que je ne voulais pas avoir l'air de surfer sur quelque chose. Donc je continue ma ligne, je continue à dessiner sur les religions, sur les intégrismes. Je pense que c'est le plus bel hommage que je puisse rendre à mes amis et à mes maîtres disparus. Dernière question, Philippe Gueulieu, qu'est-ce que vous avez été mieux ou moins bien traité que chez Anne-Sophie Lapix ? Vous avez poussé un coup de gueule. Là, vous avez fait votre diva. Non, c'est rare chez vous. C'est rare chez moi. C'est pas très belge. Non, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas content parce que vous n'avez pas assez parlé de vous. Franck, on n'a pas fait ça. Alors, c'est pas ça. Ne le racontez pas comme ça. J'avais été reçu pendant une heure. J'étais l'invité. Ah non, elle s'en veut encore. Je l'ai vue cette semaine à Anne-Sophie Lapix. Elle n'est pas heureuse. Elle ne s'en remet pas. Elle adore. Elle clore tous les sors, mais moi, je l'adore aussi. Elle vous aime bien. J'étais l'invité principal de l'émission, mais ils ont pris Laurent Boyer en plus et Laurent Boyer a parlé pendant une heure et donc, je n'ai pas pu en placer une. Parce qu'il faut dire qu'Alice Donat ne veut plus jouer au Scrabble avec lui. Et donc, simplement, à la fin, j'ai dit, écoutez, voilà, je suis venu là, c'était formidable, mais vous n'avez rien dit sur mon livre, je n'ai pas parlé. Donc, j'ai assisté. C'était fort intéressant. J'ai assisté à une longue interview de Laurent Boyer. J'ai appris beaucoup de choses et ce n'est pas ça qu'on m'avait annoncé au départ. Ici, j'étais reçu comme dans un bain mousse à la bonne température. C'était magnifique. Donc, le chat en veut à Boyer. Laurent, vu l'heure tardive... C'est principal à ce temps-là. Salut. Parce qu'on m'a dit qu'il y a le prêtre pour le jour du Seigneur qui attend. Écoutez, je crois que là, le Rue Quiéton va s'achever maintenant. Il a commencé vers 20h50 tout à l'heure avec l'émission de Jacques Martin. Il est, puisqu'on est en direct, 2h20 du matin. Donc, je crois qu'il est temps que vous retrouviez Dany et le Scrabble. Elle vous attend avec le Scrabble dans le lit, Philippe Léon. Non, pas le temps. Le 20ème album du chat qui est connecté chez Castelman.